La course hippique royale Ascot, dont le lancement a eu lieu mardi 20 juin dans le Berkshire, a réuni de nombreux membres de la famille royale britannique. Le roi Charles III, qui vivait cet événement pour la première fois en tant que monarque, était accompagné de sa femme, la reine consor Camilla. Celle-ci était venue avec son fils, Tom Parker Bowles, et elle n'a pas manqué de montrer son enthousiasme en enchaînant les mimiques et les réactions naturelles, jumelles en main pour ne rien rater. Dans la foulée, une source proche de la royauté anglaise s'est exprimée dans les colonnes de page 6, en révélant que la reine consor aurait été ravie de ne pas avoir à vivre l'événement en compagnie du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle. En effet, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas fait le déplacement pour assister à la course de chevaux en compagnie de la famille royale, et, vraisemblablement, cette dernière a apprécié leur absence. La rumeur dans l'enceinte royale dit que tout le monde est heureux qu'il ne soit pas là, a déclaré l'interlocuteur de nos confrères anglo-saxons. Cette source, qui a assisté à l'événement important de la saison, a affirmé que les amis de Camilla disent qu'elle est toujours furieuse contre Harry et Meghan. Et pour cause, la femme du roi Charles III n'aurait toujours pas digéré les confidences caches du frère cadet du prince William à son égard, que celui-ci a notamment fait dans son livre Sperre, publié au début de l'année. Dans son ouvrage, le père d'Archie et de Lilibet qualifiaient la reine consort de méchante belle-mère et ne dépeignaient pas d'elle un portrait des plus flatteurs. Supérieure à supérieure à Prince Harry et Camilla, retour en image sur une relation mouvementée aide limite à ne pas franchir pour ne pas froisser le roi toujours selon l'interlocuteur de page 6, Camilla a dit à Charles qu'il, le prince Harry et Meghan Markle, note de la rédaction, la mettent mal à l'aise. Et comme le monarque la y met inconditionnellement, puisqu'il, a fait d'elle une reine, il choisira son bien-être plutôt que, son fils cadet et la femme de celui-ci, à chaque fois. Malgré tout, d'après la source interrogée, la reine consort sait qu'il ne faut pas aller trop loin en disant du mal du duc de Sussex car Charles la y met toujours, même si son deuxième enfant l'a profondément déçu à plusieurs reprises. Aujourd'hui, à Asko, elle a prouvé que les gens l'aiment et elle ne risque pas de tout gâcher en s'engageant, dans une guerre frontale, avec Harry et Meghan, a déclaré la source de page 6. En revanche, tout le monde accuse Meghan d'être responsable de tout ce gâchis, en lui reprochant notamment d'avoir éloigné son mari et leurs deux enfants du Royaume-Uni. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Action Presse. C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Action Presse, Action Presse, Action Presse, Action Presse, Action Presse. C'est parti avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Action Presse, 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 Action Presse,